Bonjour ! Aujourd'hui une vidéo tant attendue, la vidéo sur Witchblade. Alors l'une des vidéos sur Witchblade parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais attaquer par la partie version intégrale de chez Semik qui va jusqu'au numéro 1 au 27. Ensuite il y aura une vidéo sur la seconde partie de la parution française dans le magazine Topco Universe. On va revenir sur la fin de la période Semik. Et il y aura une troisième vidéo je pense sur la partie Delcourt. Alors peut-être que je ferai une deuxième, si j'ai le temps, je ferai tout dans la deuxième vidéo avec la partie Delcourt. Et il y aura une dernière vidéo qui sera sur tous les crossovers, tous les personnages que Witchblade a pu croiser lors de sa carrière. Et il y aura une vidéo sans doute à part sur Darkness parce que quand on parle de Witchblade il faut parler de Darkness à un moment ou à un autre. J'ai effectivement les numéros qui sont parus chez Semik et quelques autres derrière. Je ne dois pas tout avoir par contre. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors Witchblade, peu de gens le savent mais ça n'a pas démarré là. Ça a démarré dans un crossover entre Cyblade et She. Alors Cyblade est un personnage de chez Cyberforce Topco. She, une création de Billy Tucci. Alors il y a eu deux numéros. Il y a eu le numéro Cyblade She. Et c'est là où apparaît Witchblade. Et il y a eu le numéro She, Sideblade, donc l'autre versant du crossover, dessiné et scénarisé par Billy Tucci et c'est une grosse 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 dovasse. Enfin moi j'ai détesté. Le dessin est ignoble. Billy Tucci, franchement, au secours, au secours, au secours. C'est hyper moche. Moi j'aime pas du tout. Et le scénario, c'est débile. On pète le quatrième mur avec tous les personnages des Indépendants. Ça s'appelle Battle for Independence. The Battle for Independence. Donc Witchblade apparaît là-dedans. Ça tombe bien, il y a une pub derrière pour vous annoncer qu'il y a une série qui arrive. Witchblade scénarisée par Aberlin et Wall et dessinée par Turner. Turner qui est l'un des petits protégés de Mark Silvestri. Mark Silvestri prendra très mal son départ d'ailleurs. Alors, avant de parler Witchblade, il faut parler Sarah Pizzini qui est donc la détective qui aura le gant magique de Witchblade. Donc elle apparaît déjà ici, juste là. C'est Sarah Pizzini. Elle donne sa carte. Et elle apparaît sous la forme de Witchblade. Quelques pages plus loin. Elle est juste ici. Alors là, c'est dessiné par Mark Silvestri. Voilà. Donc Witchblade, elle apparaît d'abord là-dedans. Et ensuite, elle a le droit à sa série régulière. Alors moi, j'avais acheté la série régulière en VO. Je ne sais pas où sont mes VO. Je me demande si je ne les ai pas vendues. J'avais même acheté une édition spéciale numéro 1, je crois. Je me demande si je ne les ai pas vendues, en fait, quand j'ai acheté la VF. Ce n'est pas impossible. En tout cas, je n'ai pas retrouvé mes VO. Mais j'ai bien tous mes VF. Donc la VF est arrivée, je n'ai même pas noté la date. En novembre 1996, en France, chez CEMIC, dans ces versions intégrales que vous avez là. Donc deux épisodes par numéro. La couverture numéro 1 est bien connue. Dessinée par Michael Turner. Hop, donc l'histoire, c'est Sarah Pezzini, un détective qui se retrouve dans une vente aux enchères où on vend des objets un peu magiques. Elle se retrouve, il se passe, il y a des coups de feu, machin. Elle se jette sur un objet et boum, elle se retrouve avec un bracelet autour du bras. Et hop, ça se transforme en gant. Ça lui enlève ses vêtements. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, l'intérêt principal de Witchblade, c'est le côté hyper sexy de la chose. Parce que, voilà, Sarah Pezzini. Et donc, du coup, quand elle porte l'armure, j'ai envie de dire armure, mais ce n'est pas vraiment une armure. C'est un peu comme Venom, en fait. C'est un truc techno-organique. Eh bien, celui-là arrache la moitié de ses fringues. Donc, dès ce premier numéro, on comprend un petit peu ce qui se passe. Il y a les personnages secondaires, donc Ian Nottingham, qui travaille pour Irons. C'est Irons, hein ? Kenneth Irons. Qui, lui, essaie de récupérer la Witchblade pour lui. Il a un agent spécial qui s'appelle Ian Nottingham, une espèce de ninja, mais super bien sapé, hyper beau gosse. Qui ressemble beaucoup, fortement d'ailleurs, à Jackie Stakado de Darkness. Ils ont un peu le même physique, d'ailleurs. Il y a des crossovers, il y a un moment, dans les cases, on se demande qui est qui. Et voilà. Donc, elle récupère le gant magique, elle va se retrouver embarquée dans des histoires fantasmagoriques, à combattre des démons. Et le premier arc est surtout basé sur Kenneth Irons et le Witchblade. Ou la Witchblade, vous dites comme vous voulez. Comme le Covid ou la Covid. Donc, voilà, voilà. Hop. Alors, un truc qui m'avait scotché, moi. Là, je me suis dit, putain, mais les scénaristes, ils sont hyper balèzes. C'est qu'en fait, pendant tout... Alors là, attention, je vais un petit peu spoiler. Si vous n'avez jamais lu Witchblade, à la limite, bouchez-vous les oreilles. Ou passez de 15-20 secondes. Donc ça, c'est Kenneth Irons. En fait, on découvre dans tous les épisodes avant. On le voit en costume, machin, tout ça. Il se balade, il discute. Et en fait, je ne m'étais jamais rendu compte qu'on ne voyait jamais sa main droite. Il l'avait toujours dans la poche. En fait, il a essayé d'enfiler le Witchblade, la Witchblade, lui-même. Et ça lui a arraché le bras. On le découvre ici, dans ce numéro-là. J'étais sur le cul. Du coup, quand j'ai vu ça, j'ai repris tous mes anciens numéros. Je les ai relus. Je les ai refeuilletés en me disant, c'est pas possible. Il y a un moment, ils se sont plantés. On doit voir sa main droite. On ne la voit jamais. Vous pouvez revenir. C'est bon, l'espoil est fini. Moi, j'étais sur les fesses. Donc la série continue, voilà. Avec un crossover, avec Darkness. Je crois que c'est celui-là, dans le numéro 5. Non ? C'est Darkness qu'on voit là, ouais. Jackie et Stakado. Mais ce n'est pas encore un crossover, en fait. Allez, d'où cette couverture ? Il apparaît déjà dans le deuxième truc ? Ouais, il apparaît dans l'autre. En fait, à l'intérieur, vous avez le numéro 9, qui est un peu le préquel de ce que sera la série dérivée Taze of the Witchblade, où on va voir toutes les porteuses du Witchblade dans les années précédentes. Donc là, c'est Anne Bonny, je crois qu'elle s'appelait. C'était une pirate où elle a porté le Witchblade il y a des années. Et la série dérivée était plutôt cool. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on va voir Medieval Spawn, et avec Witchblade, c'est Medieval Witchblade, du coup. Donc dans le numéro 9, vous avez ça. Dans le numéro 10, je crois que c'est là, du coup, la première apparition de... Le numéro 9 est dessiné par Tony Daniel, déjà. Ça, il n'y a rien à jeter. Et je crois que c'est dans le numéro 10, du coup, qu'on voit la première apparition de Jackie Estakado. C'est Ian Nottingham, ça, non ? Ouais, on les confond. On les confond. Bah, c'est peut-être pas dans celui-là. J'ai peut-être mal préparé, encore une fois. Hop, en tout cas, il est en couverture. La série Darkness, d'ailleurs, est annoncée juste là. Le numéro 6, The Witchblade. Donc la série continue, toujours avec Michael Turner en dessin. Alors parfois, il prend quelques pauses, il se fait aider par d'autres dessinateurs, mais voyez le trait, enfin, le trait, il est incroyable. Voilà, Légende The Witchblade, Tales of the Witchblade, je vous en parlais juste avant. Ça arrivait aussi chez Scenic. On fera l'objet d'une autre vidéo, ça. Hop là ! On est d'accord que là, c'est Darkness. Witchblade 17 et 18, c'est hyper classe. C'est hyper beau. Regardez ça. Le crossover Family Ties, qui sera un crossover entre Darkness et Witchblade. Donc là, on voit Ian Nottingham qui porte la Witchblade. Donc ça sera le premier crossover entre Darkness et Witchblade. Ça continue sur sa lancée. C'est hyper beau, on est d'accord ? On est d'accord. Alors, après, le numéro 14, vous avez un seul numéro de la série Witchblade et vous avez un numéro de Witchblade Tomb Raider. Donc là, c'est Tomb Raider, Witchblade, comme on voit sur la couverture juste là. Alors, Tomb Raider, la série était chez Topko. Il va falloir que je vous fasse une vidéo sur la série Tomb Raider. Du coup, dessinée par Andy Parks. Donc là, c'est dessiné par Michael Turner. Ce numéro, je l'avais également en VO. Celui-ci, je l'ai retrouvé. Je l'ai en VO. Dans le numéro suivant, le numéro 15 en VO, vous avez la suite. Donc cette fois, c'est Witchblade Tomb Raider. Avec un numéro de Witchblade, le numéro 28 aussi derrière. Ce numéro-là, c'est le Socorso Ver. Alors, je l'ai également en VO parce que je suis un boulet. Et ces petits filous de chez Semik, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti ? Ils nous ont sorti un numéro spécial de... C'est un Witchblade spécial, voilà. Où à l'intérieur, vous avez les deux numéros qui étaient déjà publiés dans Witchblade, la série classique. Il n'y a pas de petit profit. Donc à l'intérieur, vous avez les deux crossovers, Tomb Raider, Witchblade, le tout entièrement dessiné par Michael Turner. Un régal pour les yeux. Scénario, bon, bah... Scénario, il y a ce qu'il est. Ça ne va pas chercher très loin. Mais en tout cas, c'est très très beau. Hop là ! À partir de ce numéro-là, en fait, Michael Turner se barre. Je crois qu'on le voyait sur un truc derrière. Michael Turner se barre. Il va lancer sa propre série qui s'appelle Favum. Qu'on voit ici. Et c'est là où il commence à se fâcher avec Mark Silvestri. Mark Silvestri a été très déçu de son départ parce qu'il le voyait vraiment comme son padawan, comme son élève favori. Et Michael Turner s'est barré pour créer Favum. Alors, si je ne dis pas de conneries, Favum, ça a peut-être été publié d'abord chez Topco avant de passer chez Aspen où Michael Turner a monté sa maison d'édition. Je dis peut-être une bêtise. Ce sera vérifié. De toute façon, un de ces quatre, je vous ferai une vidéo sur Favum également. Donc, pour le remplacer, on a Randy Green. Je crois que c'est Randy. Ça, c'est Randy Green qui arrive. Ce n'est pas moche. Alors, ce n'est pas du tout le même style. Enfin, ce n'est pas le même style. Ce n'est pas aussi propre et sexy que du Michael Turner, mais ça reste plutôt efficace. Voilà, je vous montre un petit cul. C'est la bouche. Toujours les mêmes scénaristes. Vous voyez, c'est tout de suite moins frappant à l'image. Une couverture de David Finch pour un autre crossover entre Darkness et Witchblade. Alors, en fait, ce crossover, il sera en quatre parties. La première partie, elle est dans Witchblade 19. La deuxième et troisième partie, elle est dans un Witchblade hors série numéro 4 que je vous présenterai dans une autre vidéo. Et la dernière partie est dans Darkness numéro 16 que je vous présenterai dans la vidéo dédiée à Darkness, du coup. Oui, c'est le bordel, mais ce n'est pas moi qui veux ça, c'est les crossover. Un nouveau départ. Alors, pourquoi un nouveau départ ? Parce qu'en fait, depuis... Je crois que c'est déjà le numéro précédent. Paul Jenkins est arrivé au scénario. Oui, Paul Jenkins. Du coup, c'est cool. Au dessin, on récupère que de chat. Que de chat, ce n'est pas la queue de Michel. C'est que de chat, c'est son nom. Qui a aussi bossé sur Rising Star avec J. Michael Strasinski, mais il a surtout démarré sur... Enfin, il a dû démarrer sur d'autres trucs, mais en tout cas, pour moi, c'était Witchblade. C'était le mec qui venait remplacer Randy Green et qui redonnait ses lettres de noblesse à Witchblade parce que que de chat, moi, le style me plaisait énormément. Voilà. Alors, en couverture de ce numéro 23, vous avez Yancy Butler. J'espère que je n'écorche pas son nom. Je vais vérifier que c'est bien ça. C'est bien ça, Yancy Butler. Parce que la série cartonnée, en fait, c'était... C'était... Ouh, c'est sombre. Le comics cartonné. Et du coup, du coup, ils ont été approchés par... Topko a été approchés par... Je ne sais plus quelle boîte. Je l'ai noté, hein ? Je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté, comme d'habitude. Donc, il y a une série télé qui a eu un pilote et deux saisons. Un pilote de 99 minutes et deux saisons. Je me souviens avoir regardé le pilote et ça ne m'avait pas marqué parce que je trouvais qu'Yancy Butler, elle faisait trop... Pas assez sexy, peut-être, alors qu'elle est très jolie. Mais elle faisait trop randonnant, trop... Limite trop masculine. Et la Witchblade, à chaque fois, je dis le ou la Witchblade, c'était juste un gant. Donc, ça ne faisait pas l'armure à la Venom qui lui couvrait entièrement le corps. Donc, je n'avais pas tellement aimé. Mais en tout cas, bon, du coup, il y a eu des photos cover avec Yancy Butler en couverture. Alors, ça, c'était rigolo. C'était avec le tueur qui laissait des pèses parce que Sarah Pézzini, son surnom, c'est Pèses, comme ces petits trucs-là. Comme des pèses. Et du coup, le tueur laissait des pèses. Alors, elle a bien compris que c'était elle qui était visée. Du coup, c'était plutôt rigolo, ça. C'était bien trouvé de la part du scénariste. Le scénariste, c'était Paul Jenkins, toujours. Voilà. Et on arrive au dernier numéro de la version intégrale en double cover. À l'intérieur, vous avez le numéro 49 et 50 de Witchblade. Numéro 50, quand même. Toujours scénarisé par Paul Jenkins. avec Claros Lansom, Jobinitez, Brian Shing au dessin. C'était pas mal. Et à la fin de ce numéro, on ne nous annonce pas du tout ce qui se passe. On ne nous dit pas ces derniers numéros. On ne nous dit pas « Ciao, merci, bye bye. » On se retrouve dans tel truc. C'est juste écrit « À suivre. » Et bien, la suite, on la retrouvera quelques mois plus tard dans Torco Universe dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo introductive sur Witchblade que je n'ai pas été trop confus. Effectivement, avec tous les crossovers qu'il y a avec Darkness et d'autres, parce qu'il y aura d'autres trucs. Des crossovers, il y en a la blinde. Avec Lady Death, avec Shi, avec Tomoe, avec des personnages qui sont méconnus. Enfin, j'en ai plein des crossovers. Je crois que je les ai tous, sauf la bataille des planètes, parce qu'Alex Ross et je m'en foutais. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour la suite des aventures de Witchblade. Ciao !